C'est probablement la montagne la plus connue du monde du freeride. Le Bec des Ross, à Verbier, en Suisse. La définition du freeride, c'est le Bec des Ross, c'est ça. C'est une grosse montagne avec du raide, des énormes rochers. Un géant de 3200 mètres que tout freerider qui se respecte veut mettre en gros sur son CV. C'est une des pentes les plus raides au monde en compétition. Il y a une vraie dimension de risque et de danger qui est présente. C'est un peu une légende dans le monde du ski. Donc là, on y est. J'ai rarement connu la peur, la vraie peur avant de faire des choses, alors que sur le Bec des Ross, on la présente en permanence. Si tu tombes, tu finis 600 mètres plus bas. Un monument autant rêvé que redouté. C'est pour moi l'un des mecs qui existent aujourd'hui pour ce sport, pour cette discipline. Cette année encore, le Bec des Ross est la star du Freeride World Tour. Nous sommes la veille de la dernière étape du Freeride World Tour. Tous, organisateurs et frériders, n'ont Dieu que pour lui, le Bec des Ross. Le Bec des Ross, c'est un lieu emblématique parce que c'est une grosse montagne, raide. Il y a beaucoup de lignes. En cas de chute, on peut aller loin. Mais c'est aussi l'endroit où les riders ont fait les lignes de leur vie. Et pour beaucoup, gagner l'extrême de Verbier, c'est encore plus important que d'être champion du monde. C'est le Graal, le sommet de la pyramide. Une pyramide à l'accès limité. Il ne suffit pas de participer au tour. Il faut être parmi les mieux placés au classement pour avoir le droit de s'y élancer. Parmi eux, le skieur Mel Olivier. Première année sur le tour et déjà sélectionné à Verbier. Pour moi, rider le Bec des Ross et prendre le départ de l'extrême de Verbier, c'est une consécration. C'est un rêve de gosse qui se réalise. En 2019, c'est le skieur français Vadek Gora qui a créé la surprise en remportant l'extrême de Verbier. C'est le dernier vainqueur en date. Ce n'était même pas mon rêve de gamin de gagner Verbier avant. C'était mon rêve, c'était d'y participer. Le fait d'y gagner était tellement irréel et tellement surdimensionné que je ne l'ai jamais eu. Comme ça m'est arrivé, c'est sûr que ça a été quelque chose de très intense, de trop intense. Et tellement intense que je ne pense pas l'avoir vécu à 100%. C'était trop pour que j'assimile tout ce qui se passait, pour kiffer le moment à 100%. Donc j'aimerais bien le revivre une deuxième fois pour pouvoir apprécier vraiment la totalité du moment. Mais pourquoi cette montagne suisse impressionne autant ? Pourquoi autant de skieurs et snowboardeurs veulent l'affronter ? Le Bec des Ross, c'est un départ à 3 222 mètres, une arrivée à 2006, donc à peu près 600 mètres de dénivelé, une pente moyenne de 45 degrés et des endroits à plus de 55 degrés de pente. Entre excitation et stress, le Bec des Ross provoque des émotions. Qu'est-ce qui fait stresser quand on prend le départ du Bec des Ross ? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas la même montagne que ce qu'on a l'habitude de rider. Il y a beaucoup plus de conséquences ici. On ne peut pas se permettre de tomber en fait. Il y a une pente qui dépasse les 50 degrés parfois. Si tu mets la main sur le bord, comme ça, tu touches la neige, c'est presque un mur. Donc si tu tombes, tu finis 600 mètres plus bas. Donc en fait, ce qui fait stresser les riders, c'est réussir à trouver ce mix entre engagement, ce qui évite, ce qui est fort, sauter des barrocheuses et être sûr de rester sur ses pieds. Parce que si on tombe, on finit tout en bas de la montagne et on se met 200 têtes pieds. Donc c'est ça qui fait stresser. Au Freeride World Tour, impossible de prendre ses marques et de tester la pente avant le jour J. Du coup, le face check est une étape primordiale pour les riders. Pour un freerider, le face check, c'est déjà, j'ai envie de dire, 50% du job. C'est-à-dire qu'il faut repérer et choisir une ligne, puisque la ligne n'est pas imposée. Chacun va où il veut. Il doit être bon dans ce repérage pour être sûr d'aller là où la neige est le meilleur. Pour être sûr de ne pas se tromper de ligne, c'est primordial. C'est beaucoup de concentration aujourd'hui. Ensuite, on va prendre des photos, on va retourner à la chambre d'hôtel. On va encore passer des heures derrière notre ordinateur à zoomer sur la photo pour voir si ce qu'on a choisi, c'est vraiment nickel, s'il n'y a pas de rocher caché ou quoi. Donc ouais, c'est la moitié du job de fait aujourd'hui. Bien repérer sa ligne, c'est aussi bien repérer les endroits où des tricks peuvent se faire. Le Freestyle vaut aussi beaucoup de poids. Avec la nouvelle génération, on a maintenant des tricks, du Freestyle. Typiquement, Vadek, Gorak, qui, il y a deux ans, pose un backflip sur un saut où on n'imaginait pas qu'un backflip était possible. Oui, je pense que c'est ça qui m'a fait gagner. J'ai réussi à prendre la ligne de ce qu'on appelle le couloir central du Bec des Ross en sautant en Hollywood et ensuite finir sur un backflip d'une dizaine de mètres en bas qui a rendu ma ligne un peu originale comparée aux autres et qui m'a permis de gagner. Mais chacun a sa propre vision des choses. La snowboardeuse Marion Aerti, déjà sacrée championne du Freeride World Tour avant cette étape finale, va, elle, jouer la prudence. Là, ça va être un peu compliqué de placer des tricks parce que c'est vraiment raide. Donc tu vois, les take-off pour faire des tricks, bon, les skiers n'ont pas trop ce souci-là, mais pour mon cas, j'aime bien quand il y a des beaux take-off assez plats et là, c'est vraiment super raide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser sur de la hauteur, sur de la grosse cliff et aller vite. La grande finale a donc eu lieu le 22 mars dernier. Sous un grand soleil et une neige pas forcément évidente à raider. Vadek Gorak était parmi les premiers à s'élancer. J'ai eu peur toute la nuit, pour être honnête. Il a répondu présent avec une très belle ligne bien engagée et de bons tricks, mais pas assez pour finir premier selon les juges. Il se classera néanmoins deuxième de la compétition et quatrième au classement final. C'est toujours cool, le bec des rois, ça a une symbolique pour moi. J'avais le titre à défendre, bon, je n'ai pas gagné, mais j'ai bien défendu mon titre, je pense. Je suis heureux, voilà, j'ai réussi enfin à skier un peu et ça fait du bien. Il faut dire que devant lui, le Suédois Christopher Turdell était très fort. Il s'est illustré en sautant une grosse barre hocheuse. Il gagne donc l'étape et au passage le Freeride World Tour également. Le nouveau venu, Maël Olivier, peut nourrir des regrets. Après une deuxième et une quatrième place sur les deux étapes en Doran, il n'a pas continué sur sa lancée et ne se classe que douzième de cette étape finale. Je voulais prendre de l'expérience, évidemment me requalifier et être aujourd'hui présent sur la finale de Verbier. Donc oui, mes objectifs sont remplis. Mais j'aurais aimé faire mieux aujourd'hui, évidemment, mais c'est vrai, je suis content. Du côté des femmes, la française Juliette Willmann était attendue. Malheureusement, une chute a touché ses espoirs de médaille. Et avec cette dernière place à Verbier, elle ne prend que la quatrième place du général. Un classement final remporté par la locale Elisabeth Gerritsen, déjà vainqueur à Andorre, elle récidive ici. En snowboard, en revanche, les Français ont trusté les premières places. Le Pyrénéen Victor Deloru fait coup double. Il remporte l'étape et le Freeride World Tour. Pour la deuxième fois de sa carrière, de quoi être heureux. J'ai bien rideé, rideé vite. C'est un truc, c'est un endroit qui me plaisait bien. Et je finis premier, donc c'est à mes champions du monde. Donc c'est vraiment un très bon début de journée. Il est 9h30 là, mais ça va être sympa comme journée. Ça commence fort. Quant à Marion Hertie, sans pression car déjà championne, elle met un point d'honneur à gagner également cette étape suisse. Quatrième victoire. Un palmarès inégalé sur le Freeride World Tour. J'essaie juste de rider pour moi, me faire plaisir avant tout et je ne pense pas record, je ne pense pas résultat. J'ai juste envie d'être là avec la montagne, d'être sur le moment présent et de m'exprimer au mieux. J'aime mon sport, je suis amoureuse de mon sport. J'ai envie de le pousser. Comme les riders, le bec d'Eros est l'une des stars du Freeride World Tour. Et si les participants changent chaque année, lui est et sera toujours là. C'est ça qui est magique, c'est qu'en 25 ans, on n'a pas encore exploité l'entier du potentiel de la face. Et on est surpris chaque année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501